Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente, des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 4 septembre. Demain matin, des événements très importants. Il y aura la boche qui va s'exprimer. Il y aura les relevés des taux d'intérêt sur la zone euro à 13h45. Théoriquement, il ne devrait pas bouger. Bien évidemment, le taux d'emploi non agricole. Et surtout, le gros rendez-vous, c'est la conférence de presse à 14h30. 16h, l'indice de non-fabrication ISM aux US qui peut être également intéressant. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu le graphique en détail. Je vous avais tracé le Fibonacci en arc de cercle. Vous voyez qu'on est venu lécher les 61,8%. Donc, le nombre d'or ici, le contact à la fois de la Bollinger. Donc, je vais proposer dans un scénario haussier, si on n'enfonçait pas ce barrage ici. Je vais agrandir un petit peu mon graphique. Voilà, vous le verrez mieux, ce sera plus pratique. Voilà, si on n'enfonçait pas cette zone-là, donc, on allait vers le haut et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a cassé cette zone de congestion que nous avons depuis plusieurs jours pour aller chercher le retracement Fibonacci ici. Et donc, vous voyez, alors là, l'arc de cercle, voilà, il est beaucoup plus... Voilà, il est marqué ici. L'arc de cercle, donc, on est très proche de ce retracement Fibonacci qui se trouve à 4462 points. Voilà, donc, le scénario haussier est toujours valide. On a un petit peu consolidé sur le stochastique, bien qu'en zone de surachat. Et vous voyez qu'il est en train déjà de repartir à la hausse. Au niveau de la MACD, aucune orientation à la baisse. Donc, il n'y a pas d'autre alternative que de tirer vers le haut. Alors, ici, donc, sur cette hausse-là, on est déjà en train d'accuser une petite baisse. Donc, on valide, on a des prises de bénéfices sur cette journée-là. Mais vous voyez que demain matin, on ouvre encore une nouvelle voie vers 4455. Et pourquoi pas tirer vers le sommet en pince que vous avez ici qui se trouve à... 4488 points, voilà un petit peu le prochain obstacle auquel nous ferons face dans un mouvement haussier. Pour les baissiers, donc, l'enfoncement, encore une fois, de ce support 4444 nous entraînera sur le retracement Fibonacci qui correspondrait à peu de choses à la MM10 ici qui se trouverait à 4372. Voilà, vous avez les deux scénarios. Je privilégie, bien évidemment, le scénario haussier même s'il y a un repli. À ce moment-là, c'est plutôt de l'achat sur repli pour un mouvement haussier, toujours avec l'objectif que je vous ai tracé, 4600 points. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada